Générique 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 et la frappe des acquis il frappe au premier poteau vous voyez ils sont toujours aux abois et ça c'est bien attention il rate le cadre il a touré la dernière fois contre la RDC voilà il y a mais forcément il aura une concurrence vous êtes oublié d'avoir 2-3 gardiens attention il n'y a pas de enjeu et il rate le cadre on va revoir l'action Yaya vous savez pourquoi il loupe Roger parce que nous sommes les propriétaires du site croyez moi il y a des parisiens qui n'ont pas encore vu la tour Eiffel ah oui ça attention c'est pas fini et la défense à l'UCE résiste mon dieu Roger c'était très 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 bien développé vous voyez le gardien s'est déchiré 5h de la coupe nationale il n'y a pas de faute attention dans la surface de réparation le mouton il est dans la surface de réparation il n'a plus cap et le mauvais dégagement oui du mauvais dégagement parce que c'est dans l'axe et c'est à Salé Roger Claver il l'a récupéré cela n'a pas été fait exprès mais il a su prendre le ballon comme il fallait et il est récupéré par Marc Sekéré Zakri 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 au plus avec le latéral gauche du Sewe Zakri et c'est la frappe il n'y a pas de faute avec attention à Salé la frappe va Salé et le Sewe le centre attention Salé la frappe qu'est-ce qu'il a l'impérial il va perdre le ballon et attention attention le Sewe il y a l'appel de Ali Dugarba le ballon attention Akabatlé et deuxième but du Sewe Sport de San Pedro c'est une contatrix croyez-moi Roger et c'est terminé Yaya pour cette finale sur la victoire du Sewe Sport de San Pedro Yaya rapidement conclusion conclusion Roger pour deux équipes Sous-titres Sous-titrage ST' 501